Chers camarades du cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, notre ligne d'invité de 2024 s'enrichit d'un camarade que vous connaissez, que vous ne pouvez faire que connaître, qui est notre camarade Charles-Henri Gallois. Charles-Henri, bonjour, bonsoir, puisque là, pour nous, c'est bonsoir, mais pour nos internautes, nous verrons. Tu as sorti il y a déjà quelques semaines un ouvrage sur ton thème fétiche et celui de l'organisation que tu diriges, Génération Frexit, sur la reprise de contrôle et tu traites de deux grandes questions, l'énergie, l'immigration. Donc, deux sujets particulièrement chauds en 2023 et qui vont l'être d'autant plus en 2024 à la faveur des élections européennes. Donc, pour ne pas perdre ceux que j'espérais être tes futurs lecteurs, lien sur l'ouvrage en description, on va faire un sujet, puis l'autre. Europe et énergie, si on devait tirer un bilan de la relation de ces deux termes, lequel tirerais-tu ? Ce qu'on peut dire, c'est un bilan catastrophique, voire, je dirais plutôt, un saccage organisé. Parce qu'en fait, si on résume le sujet, il y a deux dimensions du saccage. Le premier, c'est les décisions qui ont été prises suite à la guerre en Ukraine où, délibérément, c'est l'Union européenne, je le rappelle, qui a pris les sanctions et qui a décidé de se passer du gaz russe. Et suite à ça, il y a en plus eu un attentat assez sympathique sur les gazoducs Nord Stream qui font que, de toute façon, tout retour en arrière est impossible. Alors après, quand on prend cet état de fait, il y a des pays qui étaient différemment armés d'un point de vue énergétique pour répondre à ce défi-là. En l'occurrence, on sait très bien que l'Allemagne, qui dépendait fortement du gaz russe, eux sont dans la panade, en plus parce qu'ils avaient fait le choix de sortir du nucléaire. Mais à contrario, il y a la France qui, elle, avait tous les atouts pour s'en sortir, malgré cette décision relativement stupide qui consistait à se tirer une balle dans le pied. Pourquoi je dis ça ? Parce que la France a toujours été pionnière dans le nucléaire. La France avait le premier énergéticien du monde avec EDF et était à la pointe au niveau du nucléaire. Mais malheureusement, ce qui aurait dû être finalement l'apogée de l'histoire électrique française et l'apogée de l'épopée du nucléaire français ne s'est pas concrétisée. Et en fait, cette crise-là, la France aurait pu être l'Arabie saoudite de l'électricité. On aurait pu en profiter pour vendre à prix d'or notre électricité à nos voisins. Ça n'a pas été le cas parce qu'on sort globalement de 30 ans de saccage à la fois du nucléaire, mais également de saccage d'EDF. Pour ce qui est du nucléaire, c'est très simple. Il suffit de prendre toutes les décisions européennes, toutes les directives. Tout a été fait en fait pour évincer le nucléaire au profit des énergies renouvelables. Et donc ça, on le voit très concrètement. Il y a notamment les fameuses directives RAID qui concernent les énergies renouvelables, dont on parle très peu, qui vont avoir des conséquences quand on a le gouvernement à l'heure actuelle qui prétend qu'il va relancer le nucléaire. Ça ne sera pas possible dans le cadre de ces directives-là. Pourquoi ? Parce que la directive actuelle, la dernière sur les énergies renouvelables qui a été votée, elle stipule qu'il faudra 42,5% de la consommation énergétique des pays membres de l'Union européenne, dont la France, qui devraient être des énergies renouvelables. Il faut savoir que la France, il y a 70% de la production électrique qui est du nucléaire. Et il y a, si on prend l'énergie primaire, donc toute énergie confondue, on est à 40% sur du nucléaire. Donc il est évident qu'il y a horizon 2030, donc demain, pour atteindre 42,5%, ça veut dire non seulement faire massivement des éoliennes et des panneaux solaires, mais ça veut dire surtout arrêter d'investir dans le nucléaire. Et concrètement, c'est ce qui avait été fait. Et il y a aussi le saccage, pour le coup, purement national de tambouilles politiciennes qui a été en parallèle. Je pense évidemment à la vente d'Alstom par Emmanuel Macron avec les turbines à la fois de nos sous-marins nucléaires, mais aussi du nucléaire civil. Il y a eu aussi, et il ne faut pas l'oublier, une loi avec la fermeture de Fessenheim, mais cette loi précisée aussi, donc une loi faite par François Hollande, validée par Emmanuel Macron, qui voulait, et qui était inscrite jusqu'à très peu de temps encore, fermait la moitié de nos réacteurs nucléaires. Donc là, l'Union européenne était très contente. Mais concrètement, ça veut dire quoi, même si on a fermé que Fessenheim ? Ça veut dire que le signal envoyé à toute la filière, aux ingénieurs, aux soudeurs, aux manutentionnaires, c'est, si vous voulez travailler dans le nucléaire, ne le faites pas en France ou aller dans une autre filière. Et donc, on a perdu du savoir-faire comme ça, de telle sorte que quand l'année dernière, rappelez-vous, on a eu les problèmes de corrosion et de maintenance de nos centrales nucléaires, eh bien en fait, on a dû aller chercher des soudeurs américains parce qu'on n'avait plus les compétences en interne pour le faire. Donc c'est un véritable saccage de la filière. Et il y a eu aussi l'arrêt à l'époque du Superphénix par Lionel Jospin et la gauche plurielle qui arrivaient au pouvoir dans une sorte de tambouille. Mais Emmanuel Macron a arrêté aussi le projet des réacteurs à notre oncle rapide, c'est-à-dire les réacteurs de quatrième génération avec l'arrêt du projet Astrid en 2019. Et ça, pourquoi c'est criminel et c'est une vision vraiment de courte vue parce qu'on nous dit souvent sur le nucléaire, il y a deux problèmes. C'est la gestion des déchets et le fait qu'en fait le nucléaire, on ne serait pas indépendant parce qu'il faut aller chercher de l'uranium. Alors, on a fait tout un pataquès de l'histoire du Niger, mais il faut savoir qu'on a quand même des fournisseurs assez diversifiés. On a l'Australie, on a le Kazakhstan, on a tant de pays dont on peut faire sans le Niger. Mais il n'en reste pas moins que ça constitue une faiblesse parce qu'on dépend et les stocks ne sont pas infinis. Et si 441 réacteurs nucléaires à l'échelle mondiale, si demain, ça double, ce que sont les prévisions si on veut aller sur une énergie décarbonée au niveau mondial, c'est-à-dire que le prix de l'uranium à long terme, il est amené à augmenter. Sauf qu'avec les réacteurs de quatrième génération, l'idée, c'est que vous pouvez utiliser l'intégralité de l'uranium et dont l'uranium appauvrit. Sur une centrale, les centrales actuelles de deuxième, troisième génération, vous utilisez à peine 3% de l'uranium. Il faut quand même savoir que non seulement avec les réacteurs de quatrième génération, ça met fin à la question des déchets, mais surtout, vous pouvez utiliser beaucoup plus d'énergie de telle sorte que, ne serait-ce qu'avec l'uranium appauvrit présent sur le sol français, le stock qu'on a, les 320 000 tonnes, on pourrait, avec des réacteurs de quatrième génération, alimenter la production annuelle de toute énergie comprise, donc même pétrole, gaz, etc., pendant près de 2000 ans. Donc, en fait, la clé pour avoir une indépendance, une souveraineté énergétique, c'est ces réacteurs de quatrième génération, mais malheureusement, ça a été saccagé. Et il y a un autre point là-dedans, c'est le saccage d'EDF, mais un saccage quelque part qui va au-delà de ça. C'est le fonctionnement même du marché d'électricité de l'Union européenne. Pourquoi ? Déjà, il y a un point dedans que les gens connaissent très peu, c'est que dans le marché de l'électricité de l'Union européenne, il n'y a pas seulement le mode de calcul des prix absurdes sur lesquels j'y revenir, il n'y a pas seulement le fait qu'on force à mettre EDF en concurrence, qu'on crée une concurrence artificielle sur le marché d'électricité, il y a aussi le fait que dans ce marché-là, vous avez la primauté des énergies renouvelables sur le reste. Ce qui veut dire quoi ? Quand vous êtes dans un système électrique, vous avez toujours par définition consommation égale production. Donc, ça veut dire que dès que vous avez une production d'éolien ou de solaire sur le réseau, ces énergies-là ont la priorité sur le nucléaire. Et donc, pour garder cette égalité, consommation égale production, vous devez baisser la puissance des centrales nucléaires. C'est ce qu'on appelle la modulation du nucléaire. Or, quand vous faites ça, parce que les centrales ne sont pas faites pour tourner à bas régime, quand vous faites ça, en fait, vous abîmez à long terme notre parc nucléaire français. C'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de maintenance, parce que comme on met de plus en plus d'énergie renouvelable, on déstabilise le réseau et on force à baisser la puissance du nucléaire, ce qui endommage à long terme le parc nucléaire et ce qui endommage la possibilité d'augmenter la durée de vie de nos centrales, ce qui là aussi est criminel. Les deux autres points, je vais en parler, mais il y a surtout eu le saccage d'EDF pour plusieurs raisons. On a voulu forcer la mise en concurrence d'EDF. Il y a eu un paquet de directives à partir de 1997 et donc le gouvernement français a été complice et s'est plié à ça et a ouvert le marché comme tous les autres pays membres de l'Union européenne. Sauf que ce qui se passait, c'est que les concurrents potentiels, quand vous avez un mastodonte comme EDF qui est bien plus rentable avec son nucléaire, vous n'y allez pas parce que, en fait, ce n'est pas rentable d'aller investir dans ce marché-là. Et donc, à l'époque, c'était sous Sarkozy, en 2007, la France a été mise en demeure par l'Union européenne en disant vous êtes bien gentil, vous avez ouvert le marché, mais en fait, il n'y a pas de concurrence. Et donc, le gouvernement a dû mettre en place une concurrence artificielle par le biais de ce qu'on appelle l'AREN. En fait, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que EDF devait vendre à peu près 30% de son énergie nucléaire, environ 100 TWh, à des concurrents pour 42 euros le mégawatt-heure. Sauf que le cours du marché est à peu près à 60, ça veut dire que vous avez tout un tas de concurrents parasites qui sont rentrés sur le marché. Alors, pour eux, c'est jackpot. Vous arrivez, vous achetez 42, vous revendez à 60 sans rien faire, vous gagnez 18 euros sans absolument rien faire. Le problème étant que, bien souvent, c'était sous le coût de production d'EDF et dans la commission énergie, ça a été dit d'ailleurs par l'ancien PDG, Henri Problio, le système de l'AREN, ça a coûté à EDF entre 3 à 4 milliards d'euros par an. Et donc, vous arrivez à la dette actuelle d'EDF qui était, à fin 2022, à 64,5 milliards d'euros. Pourquoi ça a un problème ? Parce qu'on aurait besoin, en fait, d'une relance du nucléaire si on veut décarboner l'économie, ne serait-ce qu'on n'arrête pas de nous parler de la voiture électrique. Si vous voulez remplacer tout le parc automobile actuel par des voitures électriques, il faudrait pouvoir assumer un pic de consommation, notamment pendant les grands départs en vacances l'été. Il faut bien se rendre compte qu'il faudrait entre 10 à 15 réacteurs nucléaires de plus, ne serait-ce que pour assumer tout un parc automobile électrique. Et si on veut se passer autant que faire se peut des énergies fossiles, donc le charbon, on a environ 2 %, le pétrole encore 28 % et le gaz environ 16 %, on ne peut pas le faire sans électrifier. Vous ne pouvez pas le faire avec des énergies intermittentes comme l'éolien ou le solaire. On voit ce que ça donne en Allemagne. Parce que comme ça ne fonctionne pas, évidemment, les éoliennes, quand il n'y a pas de vent, les panneaux solaires, ça ne fonctionne pas, notamment la nuit, en hiver, lors des pics de consommation, parce que manque de peau, il n'y a pas de soleil, vous devez avoir recours à des énergies pilotables. Et donc, bien souvent, le gaz ou le charbon, en tout cas, c'est ça le fameux modèle allemand. Donc, on aurait besoin de relancer le nucléaire, mais vous ne pouvez pas relancer le nucléaire avec un EDF qui est massivement endetté. Vous ne pouvez pas relancer le nucléaire non plus avec la règle des énergies, la directive des énergies renouvelables dont je parlais auparavant. Donc, en fait, on a assisté à un véritable saccage d'EDF et un véritable saccage de notre parc nucléaire français. Et à l'autre point, il y a le mode de calcul des prix, mais là, c'est plus les Français qui s'en rendent compte au quotidien avec leur portefeuille. Les prix ont augmenté de plus de 30 pourtant à peine deux ans parce qu'on a un mode de calcul des prix complètement absurde qui consiste, et c'était voulu par les Allemands, bien évidemment, à indexer le prix de l'électricité sur celui du gaz. Alors, le gouvernement, plutôt que de sortir du marché de l'électricité de l'Union européenne, de rétablir un prix national, ce qui n'empêche pas les échanges avec les voisins, on a des interconnexions, on peut échanger avec les voisins un prix de marché et avoir un prix national, ils ont fait un truc complètement stupide, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un bouclier tarifaire, ça ne les a pas empêchés d'augmenter, mais ça a quand même coûté 50 milliards d'euros mettre en place un bouclier tarifaire pour subventionner un prix de l'électricité complètement fictif. Donc, c'est là qu'on voit qu'on marche complètement sur la tête, 50 milliards d'euros, c'est quand même le budget de la défense qui est le deuxième budget de l'État et c'est l'équivalent du coût de construction de 446 hôpitaux excusés du peu, tout ça en pure perte. Donc, quand on entend encore Emmanuel Macron dans sa conférence de presse qui nous explique qu'il n'y a pas d'argent magique, pour faire des conneries, visiblement, de l'argent magique, ils en ont. Et le problème, au plus, c'est qu'il y a tout un tas d'entreprises, la plupart des entreprises ne sont pas couvertes par ce bouclier tarifaire de telle sorte qu'elles ont vu leur prix de l'électricité faire du x2 ou du x3. Je pense notamment à tous les artisans qui ont des activités assez énergivores. On peut penser évidemment aux garagistes, on peut penser aux boulangers, on peut même penser aux coiffeurs qui ont subi cela et vous voyez les défaillances d'entreprises qui explosent lors de ce premier trimestre. Et ceux qui sont encore obligés de fonctionner au gaz, et c'est le cas notamment de tout un tas d'activités d'industrie lourdes, là, c'est l'hécatombe. On l'a vu en Allemagne avec BASF qui va délocaliser. Michelin aussi annonçait en Allemagne la suppression de 1 500 postes. Mais pourquoi en fait ? Le prix du gaz, il faut savoir que depuis la stupidité des sanctions contre la Russie, en Europe, le prix du gaz, il est six fois plus élevé qu'aux États-Unis et il est douze fois plus élevé qu'en Chine parce que la Chine a fait un contrat long terme avec la Russie à des prix défiants toute concurrence. Mais si vous êtes un industriel dans certaines industries, il faut bien savoir que l'énergie, c'est 60% du coût de revient. Donc, c'est l'essentiel du coût. Vous êtes un industriel, vous avez trois facteurs normalement pour décider d'investir. Vous avez évidemment le coût du capital. Bon, ça, on peut toujours s'en sortir, même si c'est de plus en plus compliqué avec le déficit qu'on a en France. Vous avez évidemment le coût du travail et vous avez le coût de l'énergie. Il n'y a pas besoin d'être un devin quand vous avez des tels écarts de coût de l'énergie pour se dire qu'un industriel, il va plutôt investir en Chine où vous avez un coût du travail qui est plus faible et une énergie moins chère au niveau du gaz qu'investir en Europe. Et c'est la même chose des États-Unis où vous avez un gaz bien moins cher et vous avez en plus le super programme de subvention américain, l'IRA, pour près de 300 milliards d'euros. Donc, tous ces facteurs-là font que, si on analyse froidement les choses, on comprend qu'il n'y aura pas du tout de réindustrialisation avec une énergie aussi chère comme le dit Bruno Le Maire qui n'en finit pas de raconter des fornettes mais vous allez avoir au contraire une vague de délocalisation et ça, c'est dramatique pour l'Europe mais surtout dramatique pour la France en particulier et c'est pour ça que je dis qu'on a insisté à un véritable saccage industriel. Or, il n'y aura pas de réindustrialisation, il n'y aura pas de prospérité à long terme pour la France sans une énergie abondante et bon marché et donc on aurait besoin du contraire. En fait, rappelez-vous, le plan Messmer tombait bien à l'époque, c'était juste après la crise pétrolière de 1973 et moi je dis qu'on aurait besoin d'un nouveau plan Messmer et en fait, on devrait investir dès maintenant mais il y a des annonces d'Agnès Pannier-Runacher qui nous dit on va peut-être faire si réacteurs nucléaires on va peut-être en faire oui, il parlait de relancer massivement dans le programme énergétique mais bizarrement le programme énergétique qui est sorti aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité en tout cas ils ne disent plus ça et je pense qu'ils ne le font plus parce qu'ils savent très bien que les règles de l'Union Européenne vont empêcher une relance massive du nucléaire dont nous aurions pourtant grandement besoin. Juste une petite question avant de passer au second sujet est-ce que tu peux détailler tu peux du moins donner ton avis sur, tu vas avoir un camarade qui est Fabien Bouglet qui va venir au cercle très bientôt pour son lit sur l'énergie est-ce que la France s'est mutilée dans le cadre habituel du projet collectif européen parce qu'il faut toujours que ce soit qu'il y ait quelqu'un qui se saigne et les français aiment bien se saigner ou est-ce que la France est tombée dans un piège de la part d'autres puissances européennes qui lorgnaient sur la destruction de son parc nucléaire ou du moins sa neutralisation ? Alors je pense qu'il y a des deux parce qu'il y a toujours une complicité de nos dirigeants il ne faut pas l'oublier et là-dedans quand je parle de la mise en place de l'AREN il y a une responsabilité écrasante des Républicains et de Nicolas Sarkozy qui après nous explique qu'ils ont toujours défendu le nucléaire mais sauf que quand vous avez mis en place des règles qui font que vous saccagez EDF vous participez en fait au saccage de la filière nucléaire il y a évidemment la complicité et la responsabilité des verts mais ça je veux dire c'est quasiment intrinsèque aux verts je veux dire ils ont fait quand même un colloque en mars 2023 parce que suite à la crise en Ukraine ils voyaient que l'opinion publique commençait à être de plus en plus pro-nucléaire ils ont fait un colloque avec tout un tas d'associations qui sont financées par la fondation Heinrich Boll qui elle-même est financée directement par le gouvernement allemand et qui a pour but justement de tenser autant que faire se peut le nucléaire donc c'est une sorte de collaboration active de LV on en a l'habitude et il y a évidemment eu le PS avec ses magouilles avec LV et Emmanuel Macron qui a suivi ça donc il y a une sorte de complicité criminelle de nos dirigeants mais évidemment que derrière l'Union Européenne mais avec l'Allemagne à la manœuvre et c'est ce qu'explique Provinio c'est ce qu'explique même Jean-Bernard Lévy l'Allemagne n'a jamais accepté d'avoir un EDF 6 puissants et n'a jamais accepté d'avoir une énergie bon marché en France qui pouvait potentiellement concurrencer la compétitivité industrielle des Allemands et donc évidemment que l'Allemagne a toujours été à la manœuvre et s'est servi de l'Union Européenne pour saccager la puissance énergétique française et pour saccager le parc nucléaire je veux dire quand il y a Emmanuel Macron qui lui-même a reconnu à demi-mot que oui Fessenheim on l'a aussi fermé parce que c'était à la frontière avec l'Allemagne et que les Allemands n'étaient pas ravis d'avoir une centrale nucléaire à leurs frontières quand eux-mêmes étaient dans une politique de sortie du nucléaire je veux dire c'est quand même hallucinant d'un point de vue de l'intérêt national de faire ça mais on a l'habitude malheureusement d'avoir des dirigeants qui sont prêts à chaque fois à sacrifier l'intérêt national au nom de l'Union Européenne donc il y a évidemment un travail actif de l'Allemagne et de l'Union Européenne mais il y a la complicité criminelle de nos dirigeants qui n'auraient jamais dû accepter toutes ces directives et qui en plus ont fait des stupidités par ailleurs parce que pour ce qui est Superphénix à Astrid là c'est même pas l'Union Européenne c'est par une sorte de vue à court terme dogmatiste Emmanuel Macron la justification de l'arrêt du projet Astrid c'était de dire à l'heure actuelle le cours de l'uranium est très faible donc on n'a pas besoin bah oui mais quand on est chef d'Etat on voit pas à 2-3 ans on essaye de penser un petit peu long terme et si le cours d'uranium il est faible à l'heure actuelle ça sera peut-être pas le cas dans 20 ou 30 ans donc on voit qu'il y a une sorte de suffisance de légèreté et de frivolité de nos dirigeants qui est absolument criminel et ce sont des gens qui pensent communication qui pensent court terme et qui ne pensent pas du tout aux intérêts de long terme de la France on va passer au second sujet sujet ô combien douloureux sujet parfois comment dire drôlatique quand on voit le pataquès de la loi d'Armanin quand on commence déjà à entendre les sirènes qui seront celles de la campagne européenne sur élisez-moi que je les fous dehors l'immigration c'est encore moins triste et je te lance tout de suite à un moment je pense qu'il faut je viens d'ailleurs d'écrire un article là-dessus pour Front Populaire il faut quand même se rendre à l'évidence que personne ne veut verbaliser aujourd'hui l'Union Européenne est le premier vecteur migratoire en France certainement en nombre c'est certain es-tu d'accord avec ce constat et si oui pourquoi bien entendu je veux dire il y a deux dimensions dans l'immigration pour recadrer un petit peu le contexte c'est à la fois l'immigration illégale et l'immigration légale je vais commencer par l'immigration illégale parce que le lien avec l'Union Européenne est le plus simple on a eu les chiffres la fin 2023 il y a eu en Europe enfin dans l'Union Européenne recensé par Frontex donc c'est ceux qu'ils ont vu il y en a certainement qu'ils n'ont pas vu 380 000 personnes qui sont venues sur le territoire national alors il y a plein de problématiques qui font que l'Union Européenne favorise cela c'est à dire que le contexte n'est pas une force de refoulement on a l'impression que c'est plus une force d'accueil et toutes les règles de l'Union Européenne ne sont pas faites pour refouler les migrants illégaux sont plutôt faites pour les accueillir il y a déjà l'espace Schengen en tant que tel quand vous stipulez l'absence de contrôle aux frontières intérieures il est évident que tous migrants qui arrivent en Grèce en Espagne ou en Italie ils peuvent venir du jour au lendemain en France ça ça paraît évident c'est à dire que Schengen est une passoire il faudrait rétablir les frontières nationales et derrière vous avez des règles de l'Union Européenne notamment la fameuse directive retour de 2008 qui fait qu'en fait une fois que les personnes ont mis le pied sur le sol européen il est impossible quasiment de les expulser vous avez dans cette directive retour le principe de non refoulement c'est à dire qu'un migrant qui vient d'Italie vous n'avez pas le droit de le refouler à votre frontière c'est déjà hallucinant vous avez aussi le principe qui est complètement dingue qui est du retour qui doit être volontaire c'est à dire qu'à la première interpellation par les forces de l'autre quelqu'un qui est inégal quelqu'un de bon si vous avez un peu de bon sens vous pourriez vous dire vous les mettez en un centre de rétention vous les expulsez directement en manu militari maintenant en fait le retour doit être volontaire donc il n'y a absolument personne qui part et il y a aussi le fait que cette directive interdit le délit de séjour irrégulier le fait que vous pouvez incarcérer quelqu'un c'est les jurisprudences après de cette directive qui ont été appliquées en France et qui ont interdit ça c'est d'ailleurs la même chose aussi pour des mesures de bon sens telles que l'expulsion des étrangers délinquants l'expulsion des fichiers S ou l'expulsion des OQTF ou même les 60% de clandestins qui font des demandes de droits d'asile qui sont déboutés pourquoi ils restent tous en France ? encore une fois le retour doit être volontaire donc ils restent tous ça sert à quoi d'expulser les OQTF d'expulser les fichiers S d'expulser l'étranger délinquant s'ils peuvent revenir par l'Espagne l'Italie par n'importe quel pays européen ils reviennent du jour au lendemain en fait moi je comprends pourquoi on a un taux d'OQTF absolument bas je pense que le gouvernement se dit ça coûte de l'argent puis de toute façon en cas de Schengen ils vont venir donc ça sert à quoi ? et donc c'est pour ça que vous êtes dans une logique qui est au contraire complètement immigrationniste et d'ailleurs le dernier pacte migration et asile de l'Union Européenne c'est pas du tout un pacte qui se dit on va décourager les traversées on va ramener tout le monde dans le port d'accueil et comme ça il n'y aura plus de traversées il n'y aura plus de morts en Méditerranée et on va quelque part arrêter la pelle d'air c'est de dire très bien on va les accueillir et on va les répartir entre les pays et puis si vous ne voulez pas du quota qui vous est délivré vous allez payer 20 000 euros par tête de pipe il faut savoir que sur les 380 000 on peut se dire que la France va recevoir au minimum un quart donc 100 000 personnes si on refuse les 100 000 personnes c'est-à-dire qu'on va devoir payer 2 milliards d'euros donc l'Union Européenne n'est pas du tout dans une logique d'empêcher l'immigration mais elle est plutôt là dans l'accueil et dans la répartition donc ça c'est très clair pour ce qui est de l'immigration illégale pour ce qui est de l'immigration légale il y a aussi tout un tas de règles de l'Union Européenne qui favorisent justement l'immigration légale je pense notamment au premier pourvoyeur en France c'est les motifs familiaux c'est le regroupement familial il y a une directive de 2003 de l'Union Européenne qui corsette complètement le principe de regroupement familial de telle sorte que en fait si vous dites demain je fais un moratoire sur le regroupement familial ou je sélectionne très très peu de monde vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez cette directive on me dit souvent oui le regroupement familial c'est quand même Giscard c'est vrai c'était en 74 et officiellement par le décret en 76 sauf que la différence c'est que c'était national donc c'est à dire que si vous élisez une autre majorité cette majorité-là elle pouvait arrêter le regroupement familial et c'était terminé dans le cadre de l'Union Européenne c'est pas possible et ce qui fait que même pour la simple immigration légale on est à des niveaux qui sont absolument intenables en France je rappelle quand même qu'en 2022 l'immigration légale seulement c'était proche de 500 000 personnes par an 500 000 personnes par an c'est plus que la quatrième ville de France qui est Toulouse ça veut dire qu'en deux ans vous faites plus que Marseille qui est la deuxième ville de France et en quatre ans vous avez l'équivalent de la ville de Paris comment on peut penser sincèrement deux secondes qu'on peut assimiler ou même ne serait-ce qu'intégrer 500 000 personnes par an c'est pas possible en fait c'est une question de nombre on assimile et la France l'a fait pendant des années des minorités on assimile des individus on ne peut pas assimiler des peuples et quand vous faites venir 500 000 personnes par an c'est des peuples et c'est inassimilable et d'ailleurs c'est même pas une question d'origine c'est une question de logique de nombre si demain vous mettez 4 millions de français au Mexique du jour au lendemain ils vont vivre entre eux ils vont vivre à la française ils vont jamais s'intégrer le visage du Mexique son identité sa culture va être complètement modifiée et là c'est la même chose qu'on est en train de faire subir à la France et c'est évidemment pas tenable et on va au devant de graves problématiques et on le voit déjà je veux dire il y a un lien les gens n'osent pas faire le lien entre l'immigration et délinquance mais en fait tous les chiffres le montrent vous prenez les étrangers et je ne prends que les étrangers parce qu'il n'y a pas de statistiques sur les gens issus de l'immigration les seuls étrangers ils représentent à peu près 8% à 9% de la population en France c'est quasiment un quart des prisonniers si d'ailleurs on avait des frontières nationales et qu'on expulsait les étrangers délinquants vous savez qu'il y a 60 000 places de prison en France il y a 75 000 personnes vous avez environ 19 000 étrangers là-dedans vous pourriez les expulser et vous n'auriez plus de problématiques de places de prison à court terme ce qui aurait la vertu en plus d'arrêter le laxisme judiciaire parce qu'on a un laxisme judiciaire en France de deux facteurs évidemment le facteur idéologique des juges mais il y a aussi le fait que comme les prisons sont pleines on va faire des améliorations de peine on va mettre du sursis plutôt que de mettre du ferme en plus du problème d'avoir supprimé les peines planchers mais c'est encore autre chose donc on est dans cette idée de laxisme judiciaire total et ça alimente encore plus cette délinquance vous prenez tous les types de délinquance du code pénal il y a une surreprésentation d'un facteur de 1 à 3 jusqu'à 1 à 10 selon les types de délits des étrangers par rapport aux nationaux donc évidemment qu'il y a un lien évidemment que c'est déjà problématique et je pense que tous les français le voient au quotidien et on voit d'ailleurs l'explosion notamment des coups et blessures volontaires de ce qu'on appelle les agressions gratuites on est passé je crois dans les années 90 de 40 000 à maintenant plus de 300 000 par an donc on voit qu'il y a une explosion et tout ceci ne va pas s'en poser problème en plus d'un changement radical du visage de la France la France s'est félicitée pendant des années justement de faire des petits français de tous les individus qui arrivaient quand on est dans le cadre de l'immigration massive c'est impossible d'espérer assimiler quoi que ce soit moi je pense qu'on devrait baisser drastiquement les flux et on ne peut pas accueillir 500 000 personnes à par an je pense qu'on devrait le limiter à quelques dizaines de milliers de personnes par an tout au plus sinon la France va au devant de grands problèmes et les chiffres à l'heure actuelle si on se met dans le temps long en fait ça ne peut être quelque part si on ne rétablit pas une politique migratoire ferme qu'une mise en bouche avant un raz-de-marée ça c'est les questions démographiques les questions démographiques on le voit très clairement en 1900 l'Europe était trois fois plus peuplée que l'Afrique quatre fois plus peuplée pardon même que l'Afrique maintenant l'Afrique est trois fois plus peuplée que l'Union Européenne et les démographes estiment qu'au horizon 2080 l'Afrique sera 7,5 fois plus peuplée que l'Union Européenne et donc si vous n'avez pas une politique de fermeté migratoire en plus évidemment d'aide au développement de ces pays-là ça passe notamment par la question énergétique pour fixer les populations mais si vous n'avez pas une fermeté migratoire ça veut dire que les 500 000 par an c'est qu'une mise en bouche on va vers un raz-de-marée il faut bien avoir en tête que le Nigeria seul fait plus d'enfants par an que l'ensemble des pays de l'Union Européenne donc quand vous avez ça en tête vous comprenez bien la problématique migratoire qui va avoir lieu dans le siècle qui vient et même dans les siècles à venir Justement question tu vois tu prends Schengen Schengen c'était un traité à part aujourd'hui ça ne l'est plus rien qu'éliminer ce truc-là parce que c'est indémerdable en renégociation enfin personne ne le fera on ne voit pas combien l'Union Européenne la jurisprudence de la CJUE est le soutien au nom du dialogue des juges de la CEDH parce que l'argument oui mais bon Giscard a fait pire c'est un argument malhonnête dans le manuel du droit du migrant la CEDH l'écrit elle-même nous avons supplé les cours européennes jusqu'au traité d'Amsterdam où elles arrivent à prendre la main sur l'immigration elles l'écrivent elles-mêmes c'est-à-dire que y compris à l'époque giscardienne l'eurocratie entend toucher l'immigration ce qui est normal car dans les quatre libertés qui sont le cœur nucléaire du droit communautaire liberté de circulation des biens, des services des marchandises et des personnes la libre circulation des personnes jusqu'à preuve du contraire ça s'appelle l'immigration jusqu'à preuve du contraire donc si tu veux jamais les eurocrates n'ont entendu lâcher la main ils ont dû attendre Amsterdam pour l'avoir mais on ne se rend pas compte de la complexité et tu vois je voulais t'interroger là-dessus parce que comment réagir selon toi en tant à la fois que spécialiste et que dirigeant politique à l'extraordinaire surenchère qui va avoir lieu ça va commencer dans quelques semaines maintenant tu vois vu que comme ça va être monsieur Bellamy chez les LR il va devoir sucer la roue de reconquête après ça va être Bardella contre Maréchal celui qui va sortir la plus grosse donc de toute évidence on va avoir un concerto de faits migratoires qui a débuté d'ailleurs par la BAYA et par la loi d'Armana question quel discours tenir face à cet océan de bêtises qui est sur le point de se déclencher la problématique ne fera rien la problématique qu'il y a c'est que les élections européennes il faut bien avoir en tête qu'elle peut servir à deux choses si on est rationnel et qu'on dit on dit les choses c'est pas aux élections européennes que vous pouvez changer les traités le Parlement n'a pas les pouvoirs de changer les traités donc il n'y aura pas de révolution migratoire avec des élections européennes peu importe qui est élu les seules choses que peuvent faire des députés européens c'est bloquer tout avancé supranational en votant contre les textes et contre des propositions de nouveaux traités mais pas de changer les existants il peut se servir de porte-parole pour dénoncer l'Union européenne et il peut aussi dénoncer des scandales que ce soit financier ou autre en étant au cœur de la bête ça se résume à ça en fait le pouvoir du député européen mais il ne faut pas croire que c'est dans les élections européennes qu'on va changer l'Union européenne ça n'arrivera pas donc finalement on peut dire ce qu'on veut c'est pas là que ça se joue ça ne peut se jouer qu'à une élection présidentielle donc effectivement l'élection européenne peut servir à pointer les problèmes de l'Union européenne dans les problématiques migratoires mais ça ne se changera pas là en réalité moi je pense que pour reprendre le contrôle que ce soit de l'énergie ou de l'immigration ça ne peut se faire qu'à une élection présidentielle maintenant on est face à un dilemme c'est au niveau stratégique si j'ose dire moi évidemment je suis favorable au Frexit je milite pour ça depuis 2012 donc je ne me cache pas derrière mon petit doigt et je pense que la sortie de l'Union européenne pour établir tout ça doit être inéluctable maintenant la question c'est à une présidentielle parce que je ne parle même pas des européennes ça ne peut pas se faire des européennes à une présidentielle comment on y arrive la problématique qu'il y a c'est que si on prend les sondages le Frexit en gros j'en ai encore vu un récemment il était à 32 ou 32% et à une élection présidentielle il n'y a pas de vrai débat sur la question de l'Union européenne parce que en gros c'est une sorte d'exercice imposé on va vous dire écoutez parler d'éducation parler d'économie parler d'agriculture parler d'énergie donc c'est plein de petits volets plein de petits compartiments et vous avez un petit compartiment Union européenne et en fait lors d'une élection présidentielle vous n'avez pas de vrai débat sur l'Union européenne c'est toute la problématique et vous avez derrière en plus de ça 50 ans de propagande qui vous explique que l'Union européenne c'est formidable et que si vous sortez ça va être la catastrophe parallèlement à ça quand vous prenez l'opinion publique française d'autres sondages tous les sondages montent une majorité assez écrasante qui voudrait reprendre du pouvoir à l'Union européenne en gros passer d'une Union européenne à une sorte d'Europe des nations ça c'est l'état de l'opinion actuelle ce qui est d'ailleurs à l'opposé de la résolution qui a été votée au Parlement européen et même à l'Assemblée nationale où il veut aller plus loin dans le fédéralisme ce qui est le contraire de ce que souhaitent les gens c'est de dire le degré de démocrate que sont ces gens-là donc moi ce que je pense c'est qu'il y a une présidentielle je propose une stratégie qui me semble intéressante qui est de dire les gens veulent une Europe des nations mais en fait on va quand même arriver là où je veux arriver c'est-à-dire que les gens veulent une Europe des nations très bien on va arriver on va dire à une présidentielle écoutez moi je vais proposer dès que je prends le pouvoir je vais proposer à mes partenaires de remplacer l'Union européenne par une Europe des nations un nouveau traité qui abrogerait en fait ce qu'est l'Union européenne je propose ça aux partenaires moi je sais très bien ce qu'ils vont dire ils diront certainement non mais bref s'ils disent oui vous faites un référendum sur ce traité d'Europe des nations qui finalement mettrait fin à l'Union européenne s'ils disent non vous faites un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne et là la grande vertu c'est que déjà lors du référendum vous avez un vrai débat sur la question de l'Union européenne et en plus de ça c'est un argument pédagogique majeur parce que vous dites aux Français regardez moi j'ai tout tenté pour qu'on ait l'Europe des nations ils n'en veulent pas et donc derrière si vous voulez que j'applique le programme pour lequel j'ai été élu il faut voter pour la sortie et je pense que c'est à court terme parce qu'on ne sait jamais il faut continuer à faire de la pédagogie en faveur de la sortie par ailleurs en dehors de la présidentielle mais je pense qu'à court terme ça me paraît être l'option la plus habile et la plus plausible pour sortir de l'UE parce que l'autre option c'est quoi c'est d'y aller frontale frexit et présidentielle je ne pense pas avec l'état de l'opinion actuelle et la propagande qu'il y ait qu'on puisse gagner malheureusement là-dessus et l'autre c'est un peu les autres artifices qu'on a à l'heure actuelle qu'il y ait de dire je vais mettre en place une supériorité du droit national sur le droit de l'Union Européenne la problématique que ça pose c'est que ça mettrait des contradictions c'est-à-dire que si vous mettez dans la constitution ça dans la constitution il y a toujours l'appartenance à l'Union Européenne et donc quand il y a ambiguïté qui décide en fait c'est le juge quand on connaît l'idéologie des juges à mon avis ils vont plutôt décider en faveur de l'Union Européenne et quand bien même vous voudriez derrière dire je supprime la référence à l'appartenance à l'Union Européenne dans la constitution là vous avez tous les journalistes et toute l'opposition qui va dire en fait ce qu'ils proposent c'est un frexit et je dirais même plus loin en fait de l'Union Européenne c'est quoi sinon des traités et du droit donc si oui que vous avez la supériorité du droit national sur le droit de l'UE mais tous les médias vont dire en fait ce que vous proposez c'est un frexit alors ce que je propose c'est complètement inattaquable parce que dire non regardez je vous propose un traité d'Europe des nations et derrière je fais un référendum en fait on peut vous taxer que quoi d'être démocrate il y a pire injure que ça donc je pense honnêtement que ça me paraît être la stratégie la plus habile à court terme si on veut arriver à la reprise de contrôle Charles-Henri merci beaucoup et le lien pour ton livre est en description je lui souhaite le plus grand succès à très vite merci chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee